Hello tout le monde, c'est Seaside ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Witcher 3. Et vous savez quoi ? Nous avons en notre possession les fameux 3 haricots magiques qu'on va devoir planter pour essayer d'atteindre le château qui se trouve au sommet des nuages. Apparemment nous allons croiser un certain géant. Je sens que ça va être compliqué. Bon, je vais essayer d'appeler le cheval. Parce que j'ai vu qu'il y avait des... Oh allez, il n'y a rien à faire, je crois que le cheval il bug. Il y a des lutins, c'est ceux que je n'avais pas tués l'autre fois, que j'avais... Oh putain, ils sont nombreux là. Hop ! Aouh ! Aouh ! Putain, c'est... Et là, je ne peux rien faire. Hop, ok. Il y en a... Ils sont beaucoup trop nombreux. Est-ce que ça marche le feu sur... Non. I can't ! Merci ! Aouh ! Aouh ! Ok, je mets ça sur moi. Oh bah, il y en a plein encore. Ah ouais, non, mais là, ça a été très compliqué. Ok, alors... Ah, il y en a partout. Mais ça va, je ne me suis pas trop fait encercler. Et on va pouvoir sortir de cet endroit. Ah oui, d'accord, il ne faut pas que je sois juste au-dessus, quoi. Ah oui, à ce point-là. Parfait. Je t'ai lait. Il ne se passe rien. Peut-être mettre de l'eau, non ? Ah, il y a toujours quelque chose qui me loge. Oh ! Eh, il y a un géant qui va descendre. On va forcément le croiser quand on va arriver tout en haut. 6 heures plus tard. Franchement, très sympa quand on fait ce choix-là, ce monde un peu idyllique. Super sympa. Un géant qui va arriver. super tendu. Je dirais au Groïd. Je crois que je ne l'avais pas trop augmenté celui-là. À part ça, Emet Kwen, je ne vois pas trop. Salut ! Oh ! Il avait disparu ! Ça rame. Il a un effet de saignement. Ah merde. Bon, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Oh, j'ai eu la chance de ne pas me faire avoir. C'est dommage que ça rame. Oh ! Ah oui, c'est pour ça que je ne l'ai pas vu tout à l'heure. Oh, finalement, ça va. Ah non, je n'ai rien dit. Il va arriver. Oh ! J'ai pas réussi. Oh, vache, ça rame le jeu. Oh, je ne sais pas si je suis arrivé au bout du cadavre. Bah ça va ! C'est très bizarre, dit comme ça. Comment ça ? Vous comptez m'utiliser ? Comme d'être là ? Non, j'ai besoin de vous pour une chose bien plus simple. Ne restez pas là à me fixer. J'ai besoin d'un homme, Gérald, et je n'ai pas peur de vous. J'ignore ce qui m'attend la de moi. Considérer que cela d'air bien voulu. Ne le prenez pas mal, mais une autre fois peut-être. C'est une réponse claire et franche. Je ne suis pas vexée. Oh, parce que bon, je préfère mieux pas lui faire confiance. En fait, il ne nous laisse pas fouiller le cadavre, quand même. Bah si. Du coup, je ne sais pas ce que j'ai ramassé sur l'ogre, mais... Ah bah voilà, je ne l'avais pas vu tout à l'heure. Bon bah je te crois. De toute manière, il n'a pas l'air d'avoir grand-chose. Ok. Bon, on va revenir dans le monde réel, même si ce n'était pas très joyeux à la base. Parce qu'il y avait une armée de vampires qui s'étaient amusés à attaquer Beauclair. Quelle bonne idée. Merci d'être là. Présentée. Oui, merci. Un portail dans une fontaine. Pas très commode. C'était un passage secret. Avec un arrière-pain, nous l'empruntions pour... échapper à la gouvernante. Ce qu'elle a par chance consigné dans son journal. Il ne me restait plus qu'à attendre. Ouais, passe. La péronnelle est prête à nous aider à mettre fin au chaos qu'elle a provoqué. Elle l'est. Cessez de me traiter comme si j'étais une enfant. Vous préférez que je vous considère comme la menteuse manipulatrice que vous aimez ? Calmez-vous. Tous les deux. Pas de mets qui tiennent. Allons-y. J'ai hâte d'en finir. Du coup, Anna Henrietta, on ne sait pas où elle a atterri. Pas de nouvelles. Ça va, franchement. Le boss de la vallée des fables, je l'ai totalement défoncé facilement. Il y a eu des mini-boss dans la vallée des fables où j'ai eu beaucoup de mal. Ah, le géant. Pas de soucis. Ah, j'ai déjà 6 points. Oh là là. Mais je n'ai même pas eu le temps de mettre le nez dedans. J'ai pas du tout eu le temps de mettre le nez dedans. Elle est où là ? C'est coquet, ici. N'est-ce pas ? Une vue imprenable sur la vallée. Par temps clair, on aperçoit Denty. Vous trouvez ? Les ruines se ressemblent toutes. Sensibles. Délicates. Très franchement, qu'est-ce que vous trouvez d'être là ? Il vous l'expliquera de vive voix. Je crois que... Ça... Ça lui passe au-dessus. C'est pas ainsi quand on retrouve un ex. Surtout quand l'ex en question est un vampire. Je doute qu'il soit d'humeur à Badinet. Moi aussi. Honnêtement, oui, je suis nerveuse. J'aimerais puir à toutes jambes. J'ai promis d'aider, mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Enfin, je lui dois bien ses retrouvailles. Tant prou. Préparons-nous. Détlav sera là d'une minute à l'autre. J'espère que j'ai pas choisi la mauvaise fin. Il est toujours pas venu. J'espère que j'ai pas choisi la mauvaise fin. J'espère que j'ai pas choisi la mauvaise veille. Reine, Sianna, Sianna, je dois te poser la question. Tout n'était-il qu'une comédie ? Ce qui nous liait, était-ce une ruse ? Ce n'est pas aussi simple, je... Au contraire, c'est très simple. Soit tu m'as trompé, soit non. Je te pardonne, mais je pleure, car il nous faut nous séparer. Que... comment ? Le rument. C'est encore joué de moi. Elle me le paiera. Coudain ! Elle me le paiera ! Vous n'auriez pas dû vous emmêler sans soleil. J'espère que Régis... D'accord, le ruban, en fait, ça... Oh, c'est classe, par contre ! Bah, du coup, je vais utiliser l'huile contre les vampires, et il y a une potion, je crois, qui me permet de... Ah, merde, j'espère que... En fait, si j'avais pas récupéré le ruban, elle serait morte. Et normalement, j'ai un truc contre les vampires, je crois. Attends, je crois. Ah bah, non. Bah, je croyais. Ah si. Sans noir. Ok, bah, je pense que là, ça devrait être bon. Moi, je peux rien faire, hein. Régis ! Allez. Régis ! Putain, Régis. Non ! Je peux l'avoir que dans le dos, en fait. Oh ! Merde ! J'ai mis l'huile, donc ça va lui faire... Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh, une pipe ! Oh putain, la vache ! Oh, la vache ! Oh, la vache ! Oh la vache ! Oh la vache ! oh la 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 ça qui cote je préfère mieux la première phase où c'est où je faisais plus de mal là il va comme d'hab il fait toujours les mêmes gestes en fait par contre le combat est classe mais oh la vache oh la vache il a fait me tuer je crois que je suis dans la merde très sincèrement j'y crois pas trop j'y crois pas trop oh putain en fait les boucliers me servent à oh mais putain mais ça je comprends pas par contre je les esquive les trucs et au début j'avais pas de soucis mais le jeu à la fin il je sais pas si en faisant tout le temps des roulades ça va passer ou est-ce que là je vais atterrir à la deuxième phase du boss alors c'est ça oh la la en fait le problème j'ai l'impression qu'on ne me sert à rien et ne me protège pas quand je me prends la rafale de chauve-souris bah ça me protège pas du tout je pensais que quen allait amortir le truc mais quand il fait cette attaque là mais ça fait mal tellement mal donc euh ça fait chier parce que bah je pensais qu'avec quen ça allait me protéger mais non finalement non le jeu on a décidé ainsi ah j'espère je vais être à la deuxième phase s'il vous plaît j'ai pas envie de tout retaper même si la première phase en soit ça va c'est simple mais bon c'est un peu chiant de se retaper toujours la même chose je veux juste pouvoir euh est-ce qu'il aurait fallu que je reprenne 100 noirs au niveau des potions oh non non mais sérieux je me retape tout oh putain non là par contre c'est abusé quand même je sais pas je sais pas je sais pas t'es sympa tu tu fais en sorte de de mettre un checkpoint à la deuxième phase du boss quoi non mais sérieusement j'accélère hein parce que moi moi c'est pas putain mais oh et le jeu me laisse même pas le temps de mettre mes huiles et tout enfin c'est ultra gavant donc hop voilà je vais en prendre euh voilà ça va être juste quand même hein il tout 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 il est déjà à sa deuxième phase là Je lui ai fait aucun mal Oh merde C'est la merde C'est la merde C'est la merde Mais putain mais c'est abusé Comment ça se fait Qu'il arrive A me faire aussi mal Alors que tout à l'heure Il n'y avait aucun soucis Pour esquiver ces merdes Oh putain Mais c'est abusé Déjà que le chargement de sauvegarde Est super chiant Super long Oh là là Oh là là C'est chiant Là par contre J'aime pas La phase du boss C'est sympa Mais Merde Je sais pas Tu fais un checkpoint Pour la deuxième phase Du boss Ça ça me semble logique Donc Non ça c'est pas réglo Pas réglo du tout On va dans la fin j'ai pas Il teeth » J'aime pas Sous-titrage MFP. J'ai même eu le temps d'aller me chercher de l'eau pendant toute la phase de chargement. Ça me saoule ! Réma ! Bon, ça me gave. Bon, allez. On se ressaisit. Je me recoltine. Vous savez quoi ? Je vais essayer de sauvegarder. Là. Je vais faire toutes mes modifs maintenant. Ça m'évitera de me taper ça. Tout en bas. Ok. Est-ce que je peux sauvegarder là ? Oui, parfait. Je vais faire une sauvegarde que le jeu ne me permet pas de jouer à la base. Allez, hop, blabla, 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 blabla. Je ne voulais que la fille. Vous m'avez trompé. Vous m'avez trompé. Vous m'avez trompé. Vous m'avez trompé. Bon, en tout cas, je vais essayer de tenter la sauvegarde à la deuxième phase du boss. Je vais essayer de... Je vais essayer de... De fist-puker le jeu, là. Non, je ne peux pas. Putain, mais c'est abusé. Voilà, je suis morte. C'est encore pire. Je pressentais que j'allais faire de la merde et que ça allait être pire que tout à l'heure, en fait. Bon, bon. C'est cette phase-là, je la trouve chiante. C'est celle-là, je la trouve chiante. Vous m'avez trompé, mais tous les deux, nous n'avons rien m'a négorsé. Ah t'es. Il a eu le temps de faire son attaque. Le problème, c'est que je ne peux pas faire une attaque lourde parce que c'est un ennemi qui est plutôt rapide. Et donc c'est ça le gros souci, en fait. Donc c'est peut-être que des attaques rapides, mais bon, tant mieux parce que c'est un truc que j'ai amélioré énormément. Donc, ok. Bon, je suis désolée, mais si je ne parle pas énormément, c'est que... Voilà, je sais que j'essaye de me mettre dans le combat et du coup, ce n'est pas facile. Ouf, là j'ai eu le choix. Oh, il n'a pas fait son attaque de corbeau. Oh ! Yeah ! Yeah ! C'est parti. Oh la vache, en me taisant j'ai réussi. J'ai pas fini. Oh merde ! J'ai pas fini. 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 Oh ! Oh ! J'ai pas fini. Oh ! Oh ! Oh ! Mais c'est pas possible. Ce perso, il est pété, mais c'est abusé comment il est pété, cet ennemi. J'ai pas fini. Je... Cet ennemi, mais... Mais je peux rien faire ! J'ai plus de vie. J'ai plus une vie. Oh ! Oh ! Qu'est-ce que je fais ? Oh la vache ! J'ai flispequé le jeu ! Ah ! Je l'ai démonté. Comme quoi, un conseil, si un jeu vous énerve, vous mettez le jeu en pause, vous faites autre chose. Vous allez vous balader, vous faites à manger, vous allez vous doucher. Et... Franchement, ça marche ! Oh la vache ! Je pensais pas y arriver, hein ! J'ai frôlé la catastrophe à chaque fois, là. Ça va, la dernière phase, je l'ai pas refaite 36 000 fois, donc... Oh non, par contre, fais pas... Fais pas preuve de faiblesse, hein, parce que depuis tout à l'heure... Je pense qu'on lui a laissé pas mal de chance à Detlaf, et il les a pas saisis, donc tant pis, hein. Il va pas le sauver, quand même. Il va pas le sauver, quand même. Mais il avait à buger, hein. On lui a laissé... Plein de fois... Des chances, des opportunités pour améliorer son sort, et il l'a pas fait, quoi, donc... Après, il valait mieux que ça soit fait par le... Par Régis, plutôt que par quelqu'un d'autre. Au secours ! Bon... Je pense que je vais éliminer pas mal d'essais de ma part, surtout qu'il y a un moment donné où j'ai commencé à péter un plomb. Mais, euh... Ouais, pfff... Dur, très dur. Euh... Ce qu'il faut... Alors, un conseil, c'est surtout repérer les différentes phases, il y a... Trois... Enfin, trois enchaînements, plutôt, quand il est dans sa phase numéro 2. Euh... La phase où il se téléporte pour faire un... Un... Un envol juste au-dessus de vous. Après, la phase où il l'appelle, euh... Pas des corbeaux, mais des chauves-souris, je pense. Et qu'il les balance sur vous. En fait, il faut réussir à trouver un... Un... Une méthode pour repérer à quel moment il faut faire les skiffs. Parce que si vous la faites trop tôt ou trop tard, bah vous les prenez en pleine tête. Et... J'ai l'air d'un couillon. Ce cafetan a été élaboré par nos meilleurs tailleurs à partir des plus beaux tissus. Ah, mais j'étais allée chez lui. J'ai revendu tes vêtements, d'ailleurs. Pour apprécier le travail bien fait. Hélas, même les plus beaux atours ne peuvent masquer la vulgarité de leurs porteurs. Tu dis ça pour moi, ou... Les goûts et les couleurs, vous savez. Parlons d'autre chose. Ce sera plus productif. Notre ami sorceleur est allergique aux événements mondains. La cérémonie qui s'annonce est sans doute la cause de sa mauvaise humeur. N'en prenez pas ombrage, Maître Tailleur. Au contraire, compatissez à son triste sort. Car en vérité, il souffre d'une timidité maladive. Son corps tout entier tremble à l'idée de se retrouver... Non, 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 pas ça. Je pense que ça le gaffe d'être... Comme il se doit. Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez vous présenter devant l'ordre de Vitis Vinifera sans une tenue appropriée. La Duchesse ne peut décemment pas accrocher une médaille sur une armure maculée de boue. Le protocole exige un respect absolu de l'étiquette et de la tradition vertueuse. Belle tradition en vérité qui accorde une place d'honneur aux apparences et en appel à la générosité mal placée. Vous m'avez l'air songeur, Régis. Seriez-vous jaloux de ma nouvelle tenue de châtelain ? Hum hum hum. Du tout. Je réfléchissais avant. Voilà tout. Ce qui, croyez-le ou non, m'arrive assez souvent. De toute façon, je n'ai nul besoin d'une nouvelle tenue car je n'assisterai pas à la cérémonie. Pourquoi ça ? Eh bien, contrairement à vous, rien ne m'y oblige. Je vais donc faire mes bagages. Lorsque vous serez plus riche d'une médaille et d'une nouvelle expérience, peut-être me rejoindrez-vous. Comptez sur moi. Ces médailles ont l'honneur des vertus. Ce n'est pas un hasard. Oui, ça ne m'a pas échappé. Je n'arrête pas de penser à la dernière vertu, la compassion. C'est la seule pièce du puzzle qui ne semble pas à sa place. Ne me dites pas que vous croyez à la théorie des cinq vertus. Pas après tout ce que nous avons découvert. Ce n'est pas une question de croyance ou de superstition. C'est une conclusion découlant d'un exercice de pure logique. C'est-à-dire ? Sans notre intervention, une cinquième victime aurait péri. Une victime que les rumeurs auraient sans doute associé à un manque de compassion. Ces plans n'ont plus d'importance à présent. D'après le messager qui m'a renu l'invitation, elle est à l'intérieur du palais. Les courtisans de la Duchesse ont insisté pour l'enfermer dans une tour. N'êtes-vous pas curieux de savoir qui d'autre était consigné dans ces livres noirs ? Nous avons du temps devant nous. Allons discuter avec le petit chiroir de Bat. C'est lui qui a donné le nom des victimes à Détlaf. Peut-être un détail nous a-t-il échappé. Je comprends pas tout. Régis, d'où tenez-vous que c'est le sireur qui a remis les lettres ? Il n'en a pas parlé quand nous l'avons interrogé. Figurez-vous que pendant que vous étreniez vos nouveaux habits de cérémonie, j'ai mené ma petite enquête. J'avoue que je ne suis pas peu fier de m'accompter. J'ai commencé par préparer une généreuse quantité de cirage pour notre jeune et industrieux ami. Voyez-vous, j'ai pu observer qu'au sein de la Société des gens de la rue, la réciprocité prime sur tous les autres codes. Toute bonne action est ainsi récompensée. Bien sûr, il en va de même pour les actions malicieuses ou criminelles. Je ne vois pas le rapport avec les lettres. Au cours de notre discussion, le jeune sireur m'a vite fait comprendre qu'il en savait plus. Nous n'avions tout simplement pas posé les bonnes questions, mais grâce à ma faconde, j'ai fini par lui dénier la langue. C'est alors qu'il m'a révélé qu'il avait remis les lettres à Détlaf. Il connaissait la valeur de cette information. En me la fournissant, il ne faisait que me rendre la monnaie de ma pièce. Bon, allons-y. Vous avez raison. Allons-y ensemble. J'imagine que vous avez terminé. Oui, en effet, mon travail est terminé. Reste à voir si vous saurez lui faire honneur lors de la cérémonie. Ou si vous allez prendre un malin plaisir à le détruire en vous roulant dans la fange. Je ferai attention. Promis. Bon, autant tout terminer maintenant, parce que bon... De toute manière, la vidéo, je ne pense pas qu'elle durera très longtemps. Je ne vous mettrai que le premier combat et le combat réussi. Mais le reste, je ne garderai pas, de toute manière. Ça a été beaucoup trop laborieux et beaucoup trop difficile pour que je vous laisse tout en entier. Non, non, ce n'est pas possible. Là, je ne comprends pas les divers éléments que Régis met en avant. J'ai dû louper un truc ou oublier quelque chose. Il a dû me dire quelque chose, mais je ne me souviens plus. Mais apparemment, selon lui, il manquerait un élément à l'histoire. Mais c'est le bretter. Bien le bonjour, messieurs. Vous venez pour vos bottes ? Des bottes frottées sont indignes d'un homme de votre rang, vous savez. Approchez, je m'en occupe. Je peux te poser une question ? Encore ? Allez-y, je vous écoute. Posez-moi vos questions, je n'ai rien à cacher. Pourquoi ne pas en profiter pour me laisser polir vos bottes ? Un petit coup de brosse ne leur ferait pas de mal, c'est vrai. Ma foi, je vais en profiter, moi aussi. Comme le disait un vieil ami, les bottes d'un homme sont le reflet de son âme. Des bottes propres pour une âme propre ? Quelle belle formule ! Comment vont les affaires ? Plutôt bonnes, je n'ai point à me plaindre. Mais elles iraient encore mieux si certains clients bavards voulaient bien s'asseoir un peu. L'homme a la redingote. Tu lui as remis des lettres, tu t'en souviens ? Oui, bien sûr. Je suis jeune et j'ai l'esprit de vie. Cela dit… Je te préviens, inutile d'espérer me soutirer de l'argent. Comment as-tu obtenu ces lettres ? Des mendiants me les ont apportés. Pourquoi ne pas nous avoir dit tout ça la première fois ? Bah, vous ne m'aviez point parlé des mendiants, non ? J'étais pas censé savoir qu'ils existaient. Les mendiants ? Qui étaient-ils ? Et combien ? Quatre ? Un pour chaque lettre ? Quatre ? C'est tout ? Il n'y en avait pas un cinquième ? Je sais compter, merci. Et sinon, ces mendiants, ils avaient quelque chose en commun ? Comment ça ? Non, ils étaient tous différents. Certains avaient des boîtes dépareillées, d'autres pas de boîtes du tout. Ah si, je sais. Ils vivaient tous dans la rue. Petit, ma patience a des limites. Réfléchis bien. À quoi ressemblait-il ? À des mendiants, Fardy. Je n'oublie rien, je vous l'ai dit. Sale, mal rasée, en haillons… Bref, vous voyez le tableau. Et pour leur box, j'en ai déjà parlé. Gérald, si je peux me permettre. Écoute mon garçon, je suis tout disposé à te préparer une autre dose de cirage. Réfléchis bien et dis-nous… Les yeux totalement rouges. Où pouvons-nous trouver ces mendiants ? Au refuge, j'imagine. Quel refuge ? Vous ne connaissez point au bout de la rue. Vous prenez les escaliers et c'est sur votre droite. Ah bah tiens, il y en a un qui y va là. C'est par ici. Ah ah, qu'est-ce qu'il casse bonbon. Il y a l'hélice des prix. Attendez, j'ai envie de voir. 20 couronnes. Il y a bottes en cuir cirage sans lustrage, déconseillé 15 couronnes parce que c'est moins cher. Pour les vétérans de guerre, les autres invalides et même les radins. Une botte en cuir avec lustrage. Une seule botte qui est lustrée. N'importe quoi. Ah, le gamin quoi. Il fait du commerce. Ah, ça s'énerve qu'il s'est passé. Vous, vous voulez quoi ? Parlez. Pas la peine, c'est une perte de temps. Si vous ne voulez point entendre raison, tant pis pour vous. Mais, tu m'agresses alors que je viens juste d'arriver. Ouh. Écoutez, vous et ces sacs à puces, vous allez sortir d'ici de gré ou de force. Notre patience est à bout. Cet endroit est un vrai dépotoir. Il faut que ça cesse. Bien dit. On est entre gens bien, ici. Leur présence dans ce refuge vous pose problème, apparemment. On peut savoir pourquoi ? Je sais pas. Je sais pas. Oh, ça va encore se battre. Écartons-nous, mon brave. Mon ami est parfaitement capable de régler seul ce regrettable contentieux. Je vais te faire un collier. Je vais te faire un collier. Je vais te faire un collier. Mais... Il y a un collier qui va unlocking tout à fait. Je Sous-titrage MFP. ... 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